C'est le nouveau hôtel d'entreprise de la CEMALES qui a vocation à accueillir les entreprises qui oeuvrent dans les énergies renouvelables, les biomatériaux ainsi que l'éco-construction. Je crois que c'est un plus pour notre bassin. Sans équivalent en langue d'encroussillon, la pépinière construite pour les éco-entreprises quartier du Rieux devrait rapidement faire le plein. Nous avons pour l'instant 6 entreprises qui ont réservé formellement des bureaux. 5 d'entre elles seront accueillies dès le 1er décembre prochain. La 6ème rentrera au 1er janvier. Réservée aux entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables, le bâtiment Enerpol est lui-même éco-construit. C'est un bâtiment effectivement écologique puisque vous le voyez la structure est pour partie en bois, c'est plutôt le côté zone atelier et de l'autre côté nous avons une structure en monomur, une brique monomur. L'alliance de ces deux procédés a permis effectivement de réaliser des économies d'énergie. On a essayé de protéger au nord par les ateliers qui sont moins chauffés puisqu'on est en activité, on n'a pas les mêmes besoins de température que dans les bureaux. Après on trouve cet espace qui est aussi un espace intermédiaire puisqu'on n'aura pas les mêmes températures. Et après sur tout le pourtour extérieur on a les bureaux qui essayent d'avoir le maximum d'ensoleillement. La plus grande originalité d'Enerpol est l'absence de toute climatisation. C'est par défaut d'équipement que ce bâtiment est un peu plus exceptionnel que les autres, c'est-à-dire qu'on a quand même joué l'essai et le risque qu'il n'y ait pas de climatisation. Alors que maintenant il n'y a quasiment plus un ensemble de bureaux qui se fait sans climatisation. Nous avons un chauffage qui est assuré par une chaudière à bois avec une soufflerie qui assure le chauffage dans l'ensemble du bâtiment. Avec également un système de refroidissement d'air pour l'été qui évite la mise en place d'une climatisation. Enerpol a coûté 2,2 millions d'euros subventionnés à 46% par l'Etat, l'Europe, la région et le Conseil Général. Un soutien important justifié par les élus lors de l'inauguration. Pourquoi le faire dans le domaine de l'éco-construction ? Parce qu'il y a une réalité économique, il y a une demande du marché de voir se développer ses productions. Et il est important que le bassin d'Alaise soit présent sur cette économie d'avenir finalement, qui est l'économie du développement durable. Je crois qu'il répond aux attentes de nos concitoyens en termes de protection de l'aménagement, de développement durable. Et surtout il est exemplaire parce qu'il est capable d'anticiper sur ce que justement attendent nos concitoyens. Et donc d'installer des entreprises qui demain vont se développer parce que justement les écomatériaux, les énergies renouvelables, ce sont les marchés de demain et donc les emplois d'après-demain. Nous ferons des conférences, nous ferons des expositions de matériel qui seront ouvertes au grand public, bien évidemment. Et notamment pour que le grand public comprenne qu'il y a aussi un intérêt économique à se lancer dans ces opérations d'économie d'énergie. Merci.